Les démons obéissent aux voix de la trompette. Yahshua, il mérite les acclamations. Alléluia. J'ai même entendu une voix qui répétait depuis quelques temps, « Garde-moi, garde-moi. » Alors j'ai agacé, je l'ai envoyé dans les lieux arides, j'ai dit que c'était à sa place. Alléluia. Après j'ai plus rien. C'est bon, que Dieu soit béni. Alors bon courage, merci Seigneur. Alors, mon frère Gérard. Moi j'avais des douleurs dans la main gauche. D'accord, depuis combien de temps ? Depuis une bonne vingtaine d'années. Et c'est lundi, à partir de lundi, c'est parti. Depuis 30 ans tu avais une douleur au niveau de la main gauche ? Oui, parce que j'ai travaillé en imprimé, on disait toujours que c'était les risques du métier. Et là, depuis lundi, j'ai plus rien. Depuis 20 ans. Je n'ai plus rien depuis 20 ans. Tu peux essayer de... Gloire à Dieu, Dieu est magnifique. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Waouh. Le Seigneur est magnifique. Vous ne croyez pas qu'il est magnifique le Seigneur ? Qui le croit ? Qui d'autre a été guéri là ce soir ? Oui, ce soir même. Dieu est magnifique, frère. Magnifique. Oh non, il est magnifique. Évangile, c'est de patience. C'est un homme de Dieu que le Seigneur est en train de susciter. Alléluia. C'est un Allemand. Bah oui, il y a des Allemands aussi comme ça. Alléluia. Il va nous prêcher en français. Mais c'est un Dutch. Et il fait un travail avec des frères au niveau de l'Allemagne, un travail magnifique. Il va nous exhorter pendant quelques minutes. Et ensuite, on va partager encore, on va prier pour les mâles. Ce soir, nous sommes la diète aux voisins, nous sommes là ce soir. Même s'il n'y a plus de transport, le Saint-Esprit pourra vous transporter. Ne vous inquiétez pas. Comme Philippe. Alléluia. Nous allons nous élever. Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Les secours Pour laisser la chanson, non? C'est comme ça, on chante ça? Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra D'où me viendra Les secours C'est toi, Jésus Mon bouclier C'est toi, Seigneur C'est toi, Seigneur Pour t'adorer Oui, Seigneur Pour t'adorer Pour t'adorer Seigneur Jésus Mais voici Mais voici Mais voici Pour toi Oui, Seigneur Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Oh, Jésus Oh, Jésus Rejetant de David La nuit L'agneau immolé Deion de Gida Etoilé du matin Reçoit la puissance La louange La sagesse La force, l'honneur et la croix Oh Seigneur Oh, 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 oh Alléluia Alléluia Oh, 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 oh Alléluia Oh, alléluia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alléluia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur d'être parmi nous. Je nous offre grâce. J'ouvre un peu la bouche aujourd'hui devant son peuple. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce temps merveilleux. Nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Nous laissons tous les temps éternels tués de cette exhortation entre tes sentiments. L'Esprit de Dieu conduis par ta présence, par ton amour et par ta grâce. Nous soumettons toutes choses qui ne te confessent pas éternels. Nous soumettons tous les pieds. Au nom de Jésus et nous proclamons ta grâce. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 14. Je vais aller rapidement parce que je dois laisser la place à la porte. Apocalypse 14. Je lis au verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribune, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, C'est l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribune, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, à toute nation, à toute tribune, à toute langue et à tout peuple. Régnez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'air de son jugement est... C'est comme si vous dormez. Car l'air de son jugement est... Et adorez-les. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Acclamez le Seigneur. Vous savez que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Il y avait un ange qui avait un évangile éternel. On nous présente aujourd'hui des évangiles qui ne sont pas éternels. Qui sont terrestres. Qui vont passer ces évangiles-là. Mais cet ange que j'envis en vision, il avait un évangile éternel. Cet évangile avait comme titre, craignait Dieu. Et craignait l'éternel. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. J'aime mon Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a personne qui est comparable à lui. Personne. Dieu cherchait partout, il n'y a personne. Nous avons des gens dans nos familles, mais il n'y a personne qui est comme cet homme. Personne. Il dit d'abord craigner Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La Bible nous parle dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13. Il dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Nous venons de la réunion comme ça. Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train d'opérer des miracles. Mais tout ça, c'est parce que Dieu veut t'interpeller. C'est quelque chose qui revient bientôt. Frère, Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer. Mais ce que Dieu demande premièrement, c'est la crainte de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas ta beauté qui plaît au Seigneur. Ce n'est pas tes études, tes diplômes. Ce n'est pas ça. Ta connaissance ne nous dit rien absolument. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tu peux avoir un miracle aujourd'hui, mais ton cœur que Dieu cherche. Alléluia. Ce cœur. Le cœur. Nous devons avoir la révérence de notre Dieu. La révérence. Pourquoi ? Parce qu'il revient bientôt. Un évangile qui dit, craignez l'éternel. Pas les pasteurs. Pas des évangélistes. Pas des prophètes. Mais craignez qui ? Dieu. Oh, le conseil. C'est un évangile. Tu craignez les pasteurs. Ça, ce n'est pas l'évangile qui élève les hommes. Ça n'élève rien. Pas des tojos, ministères, c'est la boue, c'est la bassesse, c'est zéro. C'est rien absolument. Mais la Bible dit, craignons l'éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu ici ? Frère, si tu veux rentrer, il faut que tu comprennes une chose. Dieu ne cherche pas beaucoup de choses. Ce sont nos pasteurs qui nous amènent beaucoup de complications dans la tête. Ce sont eux, ces gens-là. Mais Dieu lui-même veut toujours la crainte. La séparation avec le mal. Tout ce qui est mal, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer avec le mal. Avec le mal, nous devons nous séparer. La séparation avec le mal. Tu peux avoir un teint clair. Où les gens t'acclament. Quand tu marches, les gens disent, vraiment, ils marchent. Est-ce que devant Dieu, tu marches aussi ? Tu es nu devant le Seigneur. Les gens qui sont habillés sont les gens qui sont avec l'éternel. Ils ne sont pas nus, ces gens-là. Tu peux être là, mais tu es nu. Sans la crainte de Dieu, on est nu. Nu. Tu tombes par l'onction de Dieu, mais tu restes nu. Mais Dieu veut que tu changes. Alléluia. Il veut que tu changes. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est pour mon âme et pour ton âme. L'évangile éternel. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8. Vous avez réussi gratuitement. Donnez. Ça, c'est l'évangile éternel. Mais les gens maintenant qui sont assoiffés, qui ne voient que l'argent dans la Bible, ils ont tout changé. Il faut amener les offrandes des cochons, les offrandes des souris. Toutes sortes d'offrandes que la Bible, le monde n'a jamais connu. Et nous sommes comme les cobayes derrière, nous nous souffrons de passer. Non. Suivez cet homme qui était mort sur la croix de Golgotha. Son règne ne passera jamais. Il est toujours le même hier au jour du Orko Sakaya. Il vivra toujours le Dieu de Dieu. Jésus dit là. C'est lui qui peut sauver. Un passé ne peut pas sauver. Un evangeliste ne sauvera non plus. Mais Jésus peut sauver. Satan a tellement peur de cet homme. Toute chose a commencé par lui. Et toute chose a existé par lui. Lui quand il donne les ordres, les ordres arrivent directement. Parce que c'est lui qui est le maître. Alléluia. Il a la parole de ta vie. Il est vivant. Il est vivant. Orko Sakaya. Il est vivant je vous dis. Orko Sakaya. Santaya. 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 Il est vivant. C'est le seul monsieur qui a vaincu la mort. Combien de personnes ne sont-ils pas morts aujourd'hui? Pas de crise cardiaque. Pas de maladies bizarres. Pas de choses que tu ne peux même pas définir. Mais Jésus. Sa mort a été provoquée par les gens. Il est mort. Il est descendu dans les régions inférieures. Mais comme la mort n'avait pas d'impact sur sa vie. Il est revenu. Bouddha est parti. Depuis que Bouddha est parti, nous ne reviens toujours pas. Mahomet il est parti. Mais Jésus. Il a promis il reviendra. C'est mon roi. Alléluia. Alléluia. Il reviendra encore. Pour tester que c'est la vérité, c'est la réalité. La parole que nous lisons ce n'est pas de fausseté. C'est la vraie parole. Jésus. Alléluia. Alléluia. Au revoir. Qu'on a chanté. Ma sœur a chanté que mon nom est écrit là-bas. Je serai là-bas. Mon nom est écrit. Et celui qui a écrit mon nom, ce n'est pas un professeur de ce monde. Il n'est là-bas. Il est écrit aussi dans un livre de mon père ou de ma mère. Non. Mais c'est dans son propre livre. Que personne, aucun passé n'ira là-bas à enlever mon nom. Qu'est-ce que Jésus ? Alléluia. Même si les gens ne veulent pas On reste toujours quand même là-bas Parce que Jésus est Seigneur Nous vivons tous les réveils Même l'Allemagne vit les réveils Alléluia On a réussi le feu C'est pour témoigner Pour attester aux gens Le vrai miracle C'est la parole de Dieu Cet évangile Même si tu es jeune La Bible dit Cet évangile a été prêché Partout dans le monde Asie, Afrique, Europe Océanie, Amérique Partout que tu sois petit, grand Cet évangile a été prêché pour tout le monde Cela ne veut pas dire que non Moi je vais encore consommer Je vais savourer le rapide de ma jeunesse Savourez ça C'est le temps Tu t'appelles aujourd'hui C'est aujourd'hui Demain ne t'appartient pas L'homme c'est comme les cendres L'homme c'est la bouche, c'est la poussière Tu peux le voir beau aujourd'hui C'est comme une fleur Demain il tombe, il parle C'est fini Mais la parole de Dieu demeure toujours Et ceux qui sont avec la parole de Dieu Ils vivront éternellement Qu'est-ce que c'est à l'éveil ou pas Avec la parole je suis Je veux vivre éternellement Que les fois passer le veille ou pas Ce n'est pas mon problème Moi mon problème c'est que j'ai rencontré un amour Et cet amour c'est un amour éternel Qui ne finira pas Ma mère ne m'a pas donné un amour pareil Il m'a pardonné Frère j'étais un grand pécheur Mais cet homme a eu pitié Jésus de Nazareth N'est-ce pas que toi tu as avorté Peter Il a eu pitié de toi Les gens t'ont condamné Les gens t'ont montré les doigts Mais lui vient et je t'ai dans la main Comment ne plus l'adorer Moi si même si tu viens Et toi tu dis non Toi tu fais trop Je vais faire encore trop Acclamez-le Acclamez-le L'évangile éternelle Cagnon Dieu frère Tu peux beau rigoler devant les gens Mais le problème c'est ton coeur Tu peux te présenter devant la porte Quand tu veux Comme tu veux Mais le problème C'est ton coeur Jésus ne regarde pas tout ce que nous faisons Mais ce qu'il veut tout simplement Nous soyons sincères La crainte de Dieu C'est la séparation D'avec les mains Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut la clamer vraiment? Vous savez si vous êtes sauvés Vous n'avez plus crainte de rien Oh père Je peux avoir peur de qui? Si tu me tues aujourd'hui Tu me rends seulement service Je ne sais pas Je ne veux plus payer de facture Je ne sais pas Je vais vers mon père Par là-bas Plus question de huissier Plus question de Mais je suis avec le Seigneur Parce que je suis sûr La vie chrétienne c'est être sûr Même si je suis malade Même si je ne suis pas guéri La maladie ne peut pas t'enlever Dans le lustre du Seigneur Non Non parce que je suis allé là-bas Je ne t'ai pas guéri Non Il reste Seigneur Même si tu ne t'es pas guéri Il reste toujours Seigneur Toi est seulement la crainte De son nom Parce que le monde passe Et tout ça qu'on baptise Mais la parole de Dieu Reste la même Alléluia Je bénis Dieu Oh je lève le Seigneur Merci pour ton amour Seigneur Cet évangile est prêché Aux habitants de la terre Comme toi Comme moi A toutes les tribus A toutes les langues Et à tout le peuple Il disait D'une voix forte Crenne l'éternel La crainte de Dieu Alléluia 1 Corinthiens Chapitre 6 Bientôt je vais terminer Je vais laisser la place à la porte Parce que nous tous Nous avons besoin D'être nourris encore Alléluia Le verset 6 Le chapitre 6 Pardon Je commence au verset 9 1 Corinthiens Chapitre 6 Je commence au verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront pas le royaume Même si tu es pasteur Mais si tu es injuste Tu n'hériteras pas le royaume Oh anciens Devant Dieu Il y a des anciens Oui Mais les anciens Qui marchent tout droit Oh prophète Oui Mais c'est Dieu Vègre Les prophètes Justes Ne savez-vous pas Que les injustes C'est ça La séparation du monde L'injustice C'est le péché Alléluia Les injustes N'hériteront pas le royaume Si vous êtes ici Aujourd'hui Injustes Écoutez-moi bien Je viens de loin Je veux que tu entendes Aussi cette exhortation Si tu es injuste Frère Je ne mange pas les mots Tu n'entreras pas Je suis ici Je vais rentrer Je le crois Vous ne croyez pas Regarde ce que la porte nous montre La porte nous amène Vers le Seigneur Ce n'est pas lui Qui est le Seigneur Mais c'est Jésus Qui est son Seigneur Et notre Seigneur Mais d'autres les font Si c'est lui Qui est devant Maintenant c'est lui Qui devient maintenant Votre Jésus Mais un jour Il va mourir Mais qui sera encore Un autre Jésus Alléluia Oh toutes les yeux Mais regarde J'aime comme ça Tous les yeux Jésus est Seigneur Il y a ton frère Jésus est Seigneur Jésus est le roi On dirait que vous êtes un père Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Si vous avez son amour Vous n'avez plus rien à perdre Rien Même si les policiers rentrent ici Je vais m'expliquer quand même Parce que j'ai rencontré Un amour que je ne peux plus Jamais lâcher Jamais je vous dis jamais Même si tu viens Tu me dis que non Il y a un tel pasteur Un apôtre qui prêche bien Ce n'est pas mon problème Je connais un homme Qui prêche plus que tout le monde Son nom c'est Jésus de Nazareth C'est lui qu'on nous présente ici Parce qu'il y a beaucoup De Zizani maintenant Ça vole Ça parle trop Et maintenant ça va commencer Maintenant A mener les âmes Ces hommes ne sont pas morts pour vous Prefait attention C'est au prix de vos âmes C'est au prix de vos âmes Je le répète Jésus est monté sur les coins Pour nous délivrer Mais les hommes Viens créer des Zizani Pour que nous soyons comme eux Mais Jésus ne le veut pas Il y a ton frère Jésus ne veut pas ça Amen Amen Hallelujah Jésus ne veut pas ça Les injustes N'hériteront pas De vous nous séparer Avec l'injustice Ne vous y trompez pas Ni les débauchés Si vous êtes débauchés Ici Même si tu donnes Beaucoup d'argent C'est que Dieu veut Que tu lui donnes Ta débauche Alléluia Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'indircez pas vos peurs Comme c'est le jour Le jour de Meribah Les débauchés Ni les idolâtres Ni les adulteurs Ni les efféminés Ni les homos Si tu es homo ici On t'appelle homo C'est pas ton nom Tu n'es pas homo Mais ton nom Est là au ciel Si tu veux le découvrir Recevez Jésus Comme Seigneur et Sauveur Parce qu'Abibe Une fois nous a appelé Il nous a préparé Des noms pour nous Que personne ne connait Tu n'es pas homo Si tu l'as écouté moi bien C'est Satan qui te ment Tu n'es pas homo Même les homosexuels Si tu restes comme ça Je ne dis pas Un homosexuel Ne peut pas rentrer au ciel Mais tout ce que j'ai dit Si tu merres Avec ses péchés Là tu passes à côté Alléluia La porte est encore Grandement ouverte C'est lui qui se répand Reçoit la vie Alléluia Alléluia Oh Seigneur sois loué Ni les idolâtres Ni les adultères Si tu es adultère Dans la salle Même si les gens T'aiment beaucoup Même si les gens T'embrassent Même si tout le monde Dit bien de toi C'est bien ça C'est le monde Mais la réalité De l'esprit C'est autre chose Est-ce que l'esprit T'aime comme ces gens Là t'aiment aussi Nous voulons impressionner Les gens Quand nous arrivons Quelque part Nous paraîtrons C'est comme des petits Jésus Saint Sainte Mais Jésus connait le cœur Mais Jésus connait le cœur Tu peux mentir les gens Ta famille Parce que je vais à l'église C'est comme quelqu'un Qui est formaté Mais sache que Jésus On ne peut pas les mentir Lui quand il prie Il y a l'onction Même moi qui est devant vous Je fais un effort Alléluia D'ajouter toujours Dans ma vie Que le Seigneur reste Toujours avec moi Je ne veux pas dire Que les hommes Qui passent Les bas sont bien Que vous Non Satan combat tout le monde Il n'a pitié De personne Même les hommes Ils ne sont pas épargnés C'est question D'avoir l'obéissance Devant Dieu Si tu n'es pas obéissant Il va te remballer Disqualifier Alléluia L'évangile éternel La crainte de Dieu Les homos Ce n'est pas ton nom Jésus Les voleurs C'est tout ça Même les hommes Ils disent De vrais voleurs Avec système Qu'ils nous pardonnent Parce que moi aussi Je suis homme de Dieu Mais de vrais voleurs Je vous dis Ils vous donnent Des prophéties Qui n'existent même pas Comme les hommes Aiment les prophéties Ils vont dire Que c'est vrai Maintenant Amenez-moi une enveloppe Tu verras les choses Dans 15 jours C'est le moment Ça va s'accomplir Fais une enveloppe 500 euros Tu vas donner Lisez bien la Bible Il y a des voleurs Des vrais gourous Qui se lèvent aujourd'hui Pour parler de Jésus Jésus C'est comme Le matériel Tu vois Il vous présente Jésus Vous devez lui donner Votre vie Et votre âge Vous ne donnez pas Ce mal à l'âge Attention Et votre vie aussi Parce que vous croyez Au faux Quand vous croyez Le Bible dit Quand un aveugle Conduit un autre aveugle Tous Que l'aveugle soit grand Qu'il soit beau Celui qui suit l'aveugle Qu'il soit intelligent J'ai eu beaucoup de diplômes Mais si tu suis un aveugle Quelle que soit ton intelligence humaine Vous devez avec ton aveugle Ton maître Vous allez tomber dans un trou Alléluia Vous allez tomber Pas parce que ton aveugle Qui est devant toi Vous croyez que non Mais si c'était un aveugle Tu vas tomber avec lui ensemble Vous allez tomber avec votre aveugle ensemble Mais ce que Dieu veut Alléluia Je vais bientôt terminer Les ivrognes Les kipides Les ivrognes Les outragés Ni les ravisseurs N'hériteront Les royaumes de Dieu C'est pas moi qui l'ai dit Excusez-moi C'est la Bible N'hériteront pas Ils n'hériteront pas Apocalypse Apocalypse 22 Alléluia Apocalypse 22, 13 Je suis l'Alphée L'Oméga Il est qui Est-ce que ton passé est l'Alphée L'Oméga Ton apôtre Il est l'Alphée L'Oméga Il a un temps Il va finir bientôt Mais ce monsieur Il est l'Alphée L'Oméga Le commencement Et la fin Même toute ta famille Peut mourir Lui ce monsieur Reste Oh j'aime Jésus Même si tout le monde Meurt Mais ce monsieur Reste les mêmes Il ne change pas La loi de la majorité Tout le monde peut dire Non Mais si ce monsieur Dit oui J'ai dit oui Alléluia S'il dit oui J'ai dit oui Même si tout le monde Dit non Je vais dire toujours oui Parce que c'est lui Qui était mort S'il n'a pas Et pour votre information Il nous a racheté Donc nous sommes La Bible dit Dans le livre d'Ephésiens Je crois au chapitre 2 Il dit Nous sommes l'ouvrage de Dieu Et a été créé En qui Vous ne connaissez pas Les versets Lisez Et pour un chapitre 2 Verset 10 Nous sommes l'ouvrage De ces Et a été créé En Jésus Christ Pourquoi Pour quelles raisons Oui Pour les bonnes oeuvres C'est ça L'évangile pur Apprécié aux gens Pour les bonnes oeuvres La crainte de Dieu C'est une bonne oeuvre La sanctification C'est une bonne oeuvre Quand tu te sanctifies Nuit et jour Sache-le que Dieu C'est la bonne voie C'est ça que Les seigneurs Les seigneurs cherchent Alléluia Apocalypse 22 Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Les commencements Et la fin Aidez ceux qui lavent Les robes En fait d'avoir droit A l'arbre de vie Et d'entrer par les portes Dans la ville Déhors le champ Oh Déhors le champ Si vous êtes Chien ou chêne ici C'est là J'étais Déhors Jésus C'est un bon messier Mais quelque part Quand il commence Avec son jugement Déhors le champ Là tu vas pleurer Ce jour là Tu vas pleurer Mais c'est que Le seigneur veut Que tu ne pleures pas Que tu sois Dans la joie Parce que Tu as tout abandonné Par tes propres efforts Tu ne peux pas Mais Jésus est là Donne-toi complètement Au Seigneur Et lui Il va faire le reste Il va faire le reste Déhors le champ Alléluia Déhors le champ Les magiciens Les débauchés Les meurtriers Les idolâtres Et quiconque aime Et pratique Les ma Si tu pratiques Les massages Là tu es mal barré Alléluia Ne dormez pas Alléluia Jésus est puissant Jésus est puissant Il a marché Sur les eaux Vous ne connaissez pas Jésus est puissant Est-ce que tu peux Je vais jouer ça Il a marché Sur les eaux Il a marché Sur les eaux Jésus est puissant C'est comme si vous êtes Noctisé Les noms de l'éternel Est un nom De puissance Oh les noms de l'éternel Est un nom De puissance Oh les noms de l'éternel Est un nom De puissance C'est comme si vous êtes Les noms de l'éternel Près de l'eau Près de l'eau Près de l'eau Près de l'eau L'éternel Est un nom Oh les noms de l'éternel Oh les noms de l'éternel Oh, le nom de ton Dieu est un homme de puissance. Oh, le nom de ton Dieu est un homme de puissance. Mais, écoutez un peu, écoutez un peu. Garde-moi cette gamme. On dirait qu'au ciel vous aurez des problèmes. On va connaître que vous êtes venus de la terre. Parce qu'on ne saurait pas glorifier l'éternel. Celui qui est sauvé, il est libre. Oh, le nom de l'éternel, éternel, de puissance. 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 Oh, il m'a tout donné, il m'a donné la puissance. Oh, le nom de l'éternel, éternel, de puissance. Chante, chante, chante. Oh, le nom de l'éternel, éternel, de puissance. 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 Oh, le nom de l'éternel, éternel, éternel, de puissance. ... Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va essayer encore d'ouvrir là comme on a... Merci. Dieu est grand. L'évangile éternel. Qui sont ceux qui veulent vivre le réveil? On va accorder du temps au Seigneur. Amen. Voilà. Le dernier train à Evry à quelle heure? Hein? 22 ans, 22? D'accord. D'accord. Wow. Dieu. Mais bon. C'est quand même... Vous êtes forts. La Bible dit que nous sommes forts en Christ, n'est-ce pas? Parce que depuis le début de ce mois-ci, vous êtes là. Là, le mois, nous sommes en juillet. Depuis juin. Voilà. Quel marathon. Wow. Dieu est magnifique. La crainte de Dieu. sans cela, on ne peut rien vivre, rien expérimenter. La semaine prochaine, nous sommes encore là. Et tout le mois d'août, nous sommes là. Et tous les samedis, de septembre à décembre, nous sommes là. Le 31, je crois que c'est le 29 ou le 31, je ne sais plus. Une nuit d'adoration. À la salle de Riz-Sorangis. Voilà. Donc, dans la zone industrielle, il y a à peu près 900 places, je crois, si je ne me trompe. On va être là toute la nuit pour prier pour la France, pour l'Europe, pour les nations. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le Seigneur élevé. N'est-ce pas? Magnifique est le Seigneur. On va juste prendre un passage. Et après, on laissera. Enfin, le Seigneur va faire ce qu'il a fait. Il a déjà commencé à faire. Il y a des cœurs qui sont forcément touchés. Il y a des gens qui veulent se donner au Seigneur. Est-il des gens qui veulent le baptême ce soir? Ben oui, il y a des enfants qui sont prêts. Alléluia. My God. Dieu est magnifique. D'abord, je voudrais lire juste un petit un amel. concernant la TV de vie. Voilà. Michel, tu peux venir? Depuis son lancement, le 5 novembre 2001, le Seigneur n'a eu, n'est-ce pas, n'a cessé de nous surprendre quant à l'évolution de cette web TV. Et d'abord, à travers les rouleaux que nous recevons régulièrement, qui, n'est-ce pas, et également au témoignage que les frères et sœurs donnent, également par la fréquentation régulière des téléspectateurs sur ce média et la place qu'ils occupent désormais au sein des foyers. Parce qu'il y a de plus en plus de frères et sœurs qui ne regardent plus la vraie télévision, je veux dire, la télé de l'autre côté, et qui se connectent sur TV de vie. Donc, face à la soif manifestée, TV de vie a dû se développer en élargissant sa capacité de diffusion dans le monde entier, mais également sur les smartphones pour les directs. Donc, les fraises de ce travail. Alors, rapidement, on va voir le nombre de pays qui sont connectés. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est impressionnant. Donc, je vois ici, mes amis, il y a la France, bien sûr, notre cher pays. Il y a l'Allemagne, la Belgique, il y a le Canada, les États-Unis. l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, le Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, l'Irlande, la Suède, la Suisse, l'île Maurice, il y a l'Italie, la Hollande, le Gabon, le Madagascar, la Grèce, le Maroc, la Norvège, mais aussi l'Autriche, le Danemark, le Brésil, la République, Tchèque, le Togo, la Tunisie, Monaco, la Roumanie, l'Afrique du Sud, la RDC, le Ghana, le Sénégal, Haïti, le Cameroun. Alléluia. Le Cameroun, la Russie, le Kenya, l'Angola, la Colombie, l'Algérie, l'Espagne, Hong Kong, le Mexique, l'Indonésie, la Pologne, l'Inde, le Japon, l'Argentine, le Labanon, la République dominicaine, la Hongrie, la Nouvelle-Calédonie, la Bulgarie, le Burkina Faso, la Jamaïque, l'Israël, la Turquie, le Portugal, le Costa Rica, le Koweït, le Chili, le Pakistan. Alléluia. Waouh. TV de vie n'a que huit mois d'existence. Exactement. Michel. Christophe, viens aussi, toi qui gères aussi la radio de vie. Frère, quand Dieu m'a donné ce rouleau, il m'a dit qu'ils allaient atteindre les nations. Il m'avait montré un globe terrestre. On n'est pas satisfait, mais nous sommes quand même surpris, étonnés de l'ampleur que prend, n'est-ce pas, ce message dans les nations. J'ai eu Hervé du Cameroun, le missionnaire qui a été formé, qui a envoyé là-bas, qui s'occupe de l'œuvre du Cameroun, il m'a dit, frère, ici, il y a un réveil incroyable, et déjà au Cameroun, à Libreville, il y a une chaîne de télé, Branhamiste, qui a accepté de diffuser nos messages. Jeudi et samedi, je crois, il y a des messages qui sont diffusés. Beaucoup de gens se sont touchés. Les neuf provinces se sont touchées au Gabon, c'est impressionnant. Le centre où les gens, n'est-ce pas, où Doum se travaille avec Valérie, avec toute l'équipe, tout ça, Pasteur, Alain, qui ont été formés. Il y a à peu près 1000 personnes chaque dimanche qui viennent pour se former. Ils sont débordés. Le Cameroun, Hervé me disait au téléphone qu'il y a Douala, ça prend de l'ampleur, il y a une chaîne de télé à Douala qui a accepté de diffuser nos messages et les passants de la place ont mis la pression sur le directeur de cette chaîne de télé, ils ont été virés de leurs locaux, Dieu leur a ouvert une porte, ils ont trouvé d'autres locaux pour leur chaîne de télé et ils continuent à diffuser le message. Yaoundé, ça prend de l'ampleur, donc la chaîne de télé, c'est à Yaoundé, et à Bafoussam, pour ceux qui connaissent, et à Kongsaba. Donc, le coin de Bamileke est complètement, n'est-ce pas, gâté. Bamileke, c'est une des tribus, une des ethnies. C'est impressionnant, frère, c'est incroyable. J'ai eu le pasteur Blaise encore ce matin, enfin cet après-midi, plusieurs chaînes de télé à Kinshasa, sachant qu'il y a près de 50 chaînes de télé, plusieurs chaînes de télévision ont ouvert leurs portes aux messages et les frères et sœurs vont diffuser la parole de Dieu. Des gens appellent de Brazzaville, de Pointe-Noire, pour témoigner de guérisons que Dieu leur accorde et il m'a dit tout à l'heure, ils sont impressionnés, donc ils sont allés voir un député que nous étions, que nous sommes allés voir en février lors de cette mission et la mission, on a fait une mission en février là-bas et ce député a une grande salle là-bas, donc le papa de notre sœur et donc ils ont cédé cette salle pratiquement pour pas grand-chose donc au centre-ville, donc à Victoire, Kinshasa et le pasteur Blaise va commencer un nouveau travail là-bas et des gens appellent, des gens, ils sont dépassés dépassés par ce que le Seigneur fait, n'en parlons pas au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Bruxelles, de Liège, l'équipe de Liège également est là, d'ici et là, donc David et Yann sont repartis à Montauban parce que ça bouge, il y a des témoignages de guérison des gens qui avaient le cancer généralisé pratiquement, qui ont guéri, libéré comme cette sœur Fabienne qui est Dieu, en fait cette sœur qui est venue avec son mari ici lors d'une réunion de réveil, elle avait pratiquement un cancer généralisé, elle avait peur de mourir, on lui a dit Jésus est Seigneur, frère, elle est repartie, transformée, elle ne croyait pas en Dieu, elle avait des doutes, Jésus lui est apparue dans sa chambre et depuis, elle n'arrête pas d'être visitée par Jésus en personne, frère. Mes amis, n'en parlons pas au niveau de l'Allemagne, d'où vient l'évangile de Patience, au niveau des provinces ici, en 13 ans, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses, en dépit des épreuves, des combats, des luttes, des propos, des critiques, l'œuvre ne fait que connaître, mes amis, une croissance exponentielle, il n'y a que Dieu qui peut faire cela, dis à ton voisin, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Au Gabon, en 6 ans d'existence, il y a près de 200 prédicateurs de formés, à Kinshasa, n'en parlons pas, à Brazzaville, n'en parlons pas, à Martinique, à Guadeloupe, frère, oh Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu avec vous là ? Dites-nous là parce que nous sommes débordés. Alléluia ? Eh bien, ça bouge, ça bouge. Moi, la radio, la TV, en tout cas, les échos qu'on a, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir tout gérer, donc on laisse Dieu faire. Tout simplement parce que l'écoute téléphone, les mails, les personnes qui ont soif, qui appellent, qui soutiennent, et les projets aussi que le Seigneur nous inspire pour pouvoir toujours améliorer, pour pouvoir diffuser, pour pouvoir... Attends, Christophe, tu vois, regarde, il y a tellement des témoignages, des gens qui écrivent où nous sommes débordés. Toute ma vie, c'est Frédéric, donc Frédéric de Vorep, toute ma vie, j'ai vécu comme un mécréant alors que Dieu m'a fait naître dans l'abondance. Aujourd'hui, je me rends compte de la gravité de mes actes et ne sais pas comment rattraper mes erreurs. J'aimerais maintenant donner ma vie pour que la vérité soit révélée et ce, quelles que soient les conséquences. Il me semble que le retour de Yeshua est très proche et je veux me repentir. J'ai commencé ma repentance seulement, je sais que j'ai... C'est loin d'être suffisant. J'ai besoin de conseils et d'enseignements. Aussi, je me sens isolé car personne ne peut me croire, ne veut me croire. Je pense que le retour de Yeshua va changer la donne. Du moins, j'espère, ma famille est en danger, mais plus particulièrement mon père qui ne croit qu'en ces Ferrari, Porsche, Villa et chalet de luxe. C'est un enfant de Richard, de riche, qui a écouté TV des vies et qui a donné sa vie à Yeshua. Alléluia! Fatima Descodin, une femme d'origine maghrébine. Bravo pour dénoncer Alléluia! You, 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 je sais qui c'est. Fatia, Fatia, maman Fatia. C'est ma maman adoptive. Dalila d'Allemagne, donc une autre soeur d'origine maghrébine. Je vous suis via le net et je dois dire que cela me fait du bien puisque de Düsseldorf, en Allemagne, les cultes en français se font rares. La raison de mon mail est que j'ai un tas de questions sur mon état de santé et je ne trouve pas de réponse. J'ai besoin de soutien, d'éclaircissement. Voilà, donc Karima d'Algérie. Dieu vous bénisse, je suis très content de seigner notre soeur, d'avoir cette opportunité de vous entendre, c'est vraiment magnifique. Alléluia! S'il vous plaît, je suis de l'Algérie et dans des conditions très difficiles. Je vous donne le prier pour moi et je vous suis très fort et je vous aime très fort. Ça, c'est une soeur depuis l'Algérie qui suit la vie de vie et qui est certainement cachette. Yolande de Crou sur Man. Je viens par ce message de dire merci pour l'émission d'hier, les témoignages, donc elle était très bénie. Sandrine de Bagneux, donc pareil. Léonie de Ville, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc Laetitia de l'île de la Réunion, je finirai par là. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 16 ans et j'habite à l'île de la Réunion. Je voudrais encourager les frères et sœurs à travailler dans l'œuvre. Je prie pour vous et que Dieu vous bénisse. Encore, continuez et tenez bon. Donc 2 Timothée 2.1, donc voilà, on peut le lire, c'est à la maison. C'est... Ouais? Ouais, pour terminer, pour moi en fait, ce que j'ai à dire, c'est que on est quand même très inspirés à pouvoir encore s'améliorer et à permettre à ce qu'encore d'autres personnes puissent connaître et vivre ce message-là. Et donc, nous, on a à cœur de pouvoir mettre en place une zone, une grande zone de téléchargement parce qu'en fait, on commence à avoir tellement, tellement de messages et on a tellement de retard. Nous, au niveau de Radio de Vie, on a 150 messages de retard au niveau du traitement. Wow. Parce que tous les jours, on est là, on reçoit, on enregistre, on enregistre. Donc, il faut maintenant préparer les messages et puis les redonner en très bonne qualité. Et donc, un espace de téléchargement et c'est vrai comme je t'en avais fait part tout à l'heure, on aurait besoin également de valider un logiciel de masterisation pour traiter les messages. J'ai regardé tout à l'heure, là, il est à 417 euros. Donc, voilà, je fais un petit appel quand même. Tu le seras ce soir. Voilà. Je crois ça, on est au chaud. valider. Ça nous permettra d'améliorer encore la qualité du son au niveau des instruments. Vous croyez que je peux faire ça ? Alléluia. C'est pas un problème, ça. Pour la radio de vie. Amen. Et donc, voilà, pour la radio, ça sera encore d'améliorer la qualité du son en rachetant aussi des micros de meilleure qualité que ça et des choses comme ça. Donc, petit à petit, on va s'améliorer pour qu'on ait un meilleur son et puis aussi qu'on soit capable de donner très rapidement beaucoup de messages à ceux qui le souhaitent. Voilà, ça, c'était pour la radio qui est suivie. Et puis, il y a aussi deux choses. Il y a une sœur qui nous a promis déjà d'améliorer l'insert téléphonique. Tu sais, on te voit toujours bidouiller avec le téléphone. Donc, normalement, dès qu'on aura un petit peu de temps à la fin de août, on va avoir un appareil qu'on pourra brancher pour mettre directement le téléphone dans le son. Ça va améliorer aussi. On ne sera plus en train de bidouiller avec les GSM. Et voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, surtout au Seigneur pour tout ce qu'il fait et que Dieu se bénisse. Alléluia. Alors moi, je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que les mails qu'on vient de lire, des mails de soutien comme ça, on en reçoit quotidiennement et vraiment, ça nous fortifie, ça nous encourage. Je tiens vraiment à bénir et à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit dans la prière, financièrement, parce que jusqu'à aujourd'hui, TV2V a toujours su honorer ses factures. On paye des factures de plus de 2 000 euros par moment et ce n'est que par vos soutiens. Voilà, je tenais vraiment au nom de toute l'équipe de TV2V à remercier vous tous qui nous soutenez, que ce soit par la prière, matériellement et financièrement également. Que Dieu soit béni. Ça va continuer, l'histoire va continuer. Là, là, ça va monter encore. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, frère. Merci, Seigneur. Dieu a dit, ne comptez plus le nombre d'églises, on ne peut plus les compter parce qu'on est dépassés. Il y a des églises qui se sont implantées même dans les villages, on ne sait même plus. Les gens appellent pour dire, frère, nous sommes dans un village et l'église est née suite à une vidéo qu'on a suivie. Voilà, nous sommes une quarantaine, nous sommes une cinquantaine ici, nous sommes, oh, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Luc, chapitre 7. Oh, Yeshua, reviens. Luc, chapitre 7, verset 11, verset 18, pardon, au verset 22. Luc 11, Luc 7, pardon, Luc, chapitre 7, verset 18, au verset 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Jean le Baptiste fut informé par toutes ces choses par ses disciples. Quelle chose, frère. Regardez, Jean a été envoyé, comme vous le savez, pour préparer la voie du Messie. D'accord ? Il était préparé, il était envoyé, il était, en fait, il avait la même fonction que le ministère, que le prophète Élie. Malachie nous dit que le Seigneur allait envoyer son messager pour préparer le chemin de Yeshua. et Jean est venu, effectivement, pour préparer le chemin. Il y a un passage dans Miché, dans Miché 3, où il est dit que Jean-Baptiste allait venir pour faire, n'est-ce pas, une brèche. Il va faire une brèche et le roi d'Israël marchera devant les Hébreux. Pourquoi ? Parce que, justement, pendant quatre siècles, comme vous le savez, en Israël, après le départ de la Shekinah du Temple, dans Ézéchiel 10 et 11, en Israël, il n'y avait plus de brèche, il n'y avait plus d'ouverture spirituelle, les cieux étaient fermés, il n'y avait plus la gloire, il n'y avait plus les guérisons, plus de guérisons, plus de miracles, il n'y avait plus de restauration, il n'y avait plus de prophètes, plus de rouleaux. Il y avait une telle soif, le peuple était dans l'attente d'un message nouveau. Les Juifs pleuraient et à cette même époque, à cause du fait que les cieux étaient fermés, il y a eu justement, en fait, les Hébreux ont mis en place le judaïsme, la religion. Je vous disais la dernière fois que Moïse n'a pas bâti, n'a pas fondé le judaïsme. Non. Tout comme Jésus n'a pas créé le christianisme, il est venu bâtir l'éclésia et non le christianisme. Alléluia. C'est-à-dire, toutes ces soutanes que les pasteurs mettent de plus en plus, n'est-ce pas, toutes ces ordinations avec de l'onction d'huile, tout ça là, comme les catholiques, comme les prêtres, n'est-ce pas, maçonniques. Jésus est venu bâtir l'éclésia, l'éclésia, on l'a compris, toi et moi. Alléluia. Des hommes et des femmes qui le suivent, lui et lui, seul. D'accord ? Et à cause de l'absence de la présence de Dieu en Israël, les gens ont mis en place le judaïsme. Ils ont pris la tribu de Judas, ils l'ont sorti des autres tribus et ils ont créé une religion. Il y avait des pharisiens, il y avait des grands théologiens, il y avait des sadducéens, les aristocrates, n'est-ce pas, qui étaient essentiellement riches et c'était eux qui étaient les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Mais il n'y avait pas la gloire de Dieu. Ces sadducéens ne croyaient même pas à la résurrection des morts ni à la présence des anges, à l'existence des anges. Le peuple était dans la tente, n'est-ce pas, du Mashiach. Il n'y avait plus de message, plus d'onction. Et Jean a été préparé justement pour faire une brèche selon Miché. Et Jean est venu. Il a, pendant des mois et des mois, Jean a fait une brèche en prêchant la repentance. Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est proche. Le peuple a entendu le message. Le peuple a reçu une grande partie, a reçu le message de Jean. Beaucoup parmi ce peuple se sont fait baptiser. Mais, Jean Baptiste, parce qu'il a dénoncé Hérode à cause du fait qu'il avait pris, n'est-ce pas, une femme, Hérodias, femme de son frère, à la fois sa nièce et sa belle-sœur, Hérode l'avait épousée. Et Jean lui dit, Hérode, tu es dans l'inceste et dans l'impunicité. Il n'était pas d'accord. Il l'a fait enfermer. Il a enfermé Jean Baptiste et la Bible nous apprend qu'après l'enfermement de Jean Baptiste, après son enfermement, Yeshua va entrer en scène. Mais comment ? Avec la démonstration de la puissance de la résurrection. Alléluia ! Les lépreux avaient entendu le message de Jean. Les aveugles avaient entendu le message de Jean. Mais Jean n'avait fait aucun miracle. et Jean peut-être croyaient qu'après lui, il n'y aurait peut-être plus de miracle. Et là, Yeshua vient, il opère des miracles. D'abord, ici, un peu plus loin, on nous dit qu'il a ressuscité l'enfant unique, n'est-ce pas, d'une veuve. Le fils unique d'une femme veuve. Yeshua va le... Il était déjà dans le cercueil. Yeshua le ressuscite. Cette résurrection a créé, n'est-ce pas, une révolution dans les cœurs des disciples de Jean-Baptiste qui vont le voir en prison pour lui dire, tu sais, le gars de qui tu as parlé, Yeshua, le Nazaréen, fait des miracles que nous n'avons jamais vus. Alléluia ! Il réveille les morts. Il purifie les lépreux. Jean, il est trop fort. Mais il y a un problème, par contre. Ce monsieur Yeshua, toi, tu nous appréciais, Jean, que le royaume allait s'établir maintenant, que les Romains allaient être virés. Mais Yeshua dit que si on te frappe sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Alors, comment allons-nous faire avec un tel message pour chasser les Romains? Alléluia ! Et puis, en plus de ce message qui quand même paraît paradoxal, bizarre, il enseigne également qu'il va mourir. Alors, Jean était perplexe. Il prend deux de ses disciples les meilleurs. Il leur dit, allez voir cet homme-là, justement. Parce que ce que j'ai entendu là, c'est compliqué. Allez le voir et pose-lui une seule question. est-ce que c'est toi qui devais venir? Pourtant, Yeshua a aidé son cousin. Est-ce que c'est toi qui devais venir ou est-ce qu'il faut attendre encore quelqu'un d'autre? Frère, posez-moi la question, quelle a été la réponse de Jésus? Allez dire à Jean que je suis Dieu. Allez dire à Jean que j'ai reçu une sainte ordination. Allez dire à Jean que j'ai fait la théologie. Allez lui dire que j'ai été ordonné par le bishop des Etats-Unis. Alléluia! Allez lui dire que j'ai une soutane spécialement conçue pour moi. Frère, Jésus a donné une seule réponse. Il y a une seule réponse qui prouve que Jésus est Jésus. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs esprits. Jésus a dit, en fait, pour confirmer à Jean qu'il était bel et bien Yeshua, le Messie, il a dit allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Et, dis à ton voisin, avec Jésus, on voit toujours. Il a dit à quelqu'un, viens et les vois. Frère, la réponse était claire. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Frère, Jésus dit quoi? Arrivez auprès de Jésus. Verset 20. Il dit, Jean nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mes amis, nous sommes arrivés à une époque où, pour faire la différence entre les vrais serviteurs et les faux, Jésus libère la gloire. Dis à ton voisin, ce n'est plus l'onction. C'est la gloire. Dis-lui, dis à ton voisin, tu as été sauvé pour célébrer la gloire de Dieu. La différence ne se fait plus au niveau de l'enseignement parce que les sorciers enseignent correctement aussi la parole. Oh, Jésus sauve, frère, je souhaite le péché, mais qu'il me sauve. Je ne suis pas convaincu, mon ami, pendant que tu prêches. Voyez la différence. La Bible dit, quand ils sont arrivés, regardez le verset 21, lisons-le à haute voix tous ensemble. À l'heure même, Jésus a commencé à guérir. Dis à ton voisin, à l'heure même. Donc, au moment où les hommes se lèvent contre toi, c'est à ce moment-là précis que l'onction qu'il y a sur ta vie va tripler. Tu comprends? Dieu dresse une table devant toi en face de tes adversaires et loin d'huile ta tête et ta coupe va déportée. My God, my God, my God. Tu l'as fait, Jeannot, tu l'as fait, non? Regardez-moi ça. Oh my God, oh my God. Tu l'as, oh my God. Jesus. Dis à ton voisin, Jésus, le Nazaréen. Non, non, je n'ai pas entendu Jésus. Jésus. Le Nazaréen. Jésus. Sala la tabara chakra. Ici là, il y a une œuvre qui a débuté. Ici là, il y a une œuvre. Jésus. Ici là, il y a une œuvre. Il y a tellement d'anges qui sont positionnés ici. Il y a une pluie à nord ici. Jésus. Oh, Jésus Christ. Amène-le à moi, amène-le à moi, amène-le à moi, amène-le à moi, amène-le à moi. Il y a des onctions qui tombent sur les gens comme ça là. Vous avez vu? À l'heure même, l'esprit commence à saisir. Oh, Jésus. C'est à ton voisin, c'est ça Jésus. Tout l'honneur. Jésus. Jésus. Il y a une onction sur toi, il y a une onction sur toi, femme. Il y a une onction sur toi, femme. Il y a une onction sur toi, femme. Oh, Dieu a scellé son alliance avec toi ce soir. Jésus. Amène-le à moi, amène-le à moi, qu'une sœur l'aide pour l'amener. Vous pouvez chanter ce chant, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de fort ce soir. Au Dieu, le voici. Oh, wow. La gloire. Tout l'honneur la gloire. Viens, la cour, la cour, la cour, la cour, la cour, la cour. Il faut l'aider, c'est trop fort sur elle. Aidez-la. Aidez-la. C'est la. Tu peux la lâcher. C'est la. Cours là. Cours là, cours là, cours là. Aidez-le. Il faut réunir les gens ici. Et de là. De là. Jésus. Cours là, il chale à la bâta, la bâta. Amène les deux là, les deux là, les deux là. Jésus. nous t'attendons pour ton feu. Il est là. 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 la chaleur la chaleur la chaleur pour la volée 6 jesus la chaleur 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 Aidez-la, Saint-Père, nous t'adorons, et ce Jésus, on s'enverra, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, oh oui, à l'heure même, le Dieu de la Bible est le Dieu de maintenant, ton arthrose, à l'heure même, Dieu la brise, à l'heure même, les aveugles ont vu, à l'heure même, en fait, tu n'as pas besoin de parler, ce sont les signes qui accompagnent ton ministère, qui vont parler, ce sont les signes, les ennemis de ton ministère viendront t'assister, viendront t'observer, et là, à l'heure même, une action nouvelle te saisira, une action particulière te saisira, tu te mettras à prophétiser, tu te mettras à parler en langue, et la voici, cette action-là, la voici sur toi, oh Dieu, tu vois le feu que tu as, tu vois le feu qui te brûle, qui brûle en toi, eh bien, c'est ça, c'est parce que Dieu veut que tu parles, c'est parce que Dieu veut que tu évangélises, c'est parce que Dieu veut que tu te lèves pour lui, femme, frère, tu n'as plus besoin de défendre Jésus, Jésus se défend tout seul, au travers des signes, des guérisons, des conversions, au travers de la résurrection des morts, tu verras des cadavres sortir de la mort, oh alléluia, gloria baka, shakataba, shakataba, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Yeshua, voici ta délivrance, voici ta guérison, au nom de Yeshua, voici ta conversion, au nom de Yeshua, voici ta guérison, voici ta guérison, voici ta guérison, au nom de Yeshua, oh Dieu, Jean voulait savoir, si c'était Jésus, qui était le Messie, la réponse de Yeshua était claire, si vous voulez prouver aux musulmans, aux païens, que Yeshua est Dieu, arrêté maintenant, avec les discours, persuasifs, de la sagesse des hommes, Jesus Christ, voici les miracles, qui accompagneront, ceux qui auront cru, ils parleront, de nouvelles langues, tu vas parler, le japonais, le chinois, ils chasseront, les démons, les démons, ne peuvent plus s'opposer à toi, parce que celui qui est en toi, est plus puissant, que celui qui est dans le monde, c'est ça, le christianisme, mes amis, si vous voulez parler du christianisme, c'est ça, c'est la relation, c'est la vie, ça veut dire que tu démontres, par ta vie sanctifiée, la crainte de Dieu, tu démontres, par les signes, qui t'accompagnent, que Dieu est Dieu, même si ton fils, était presque mort, femme, tu arrives, Jésus-Christ, il est là, il y a quelque chose ici, 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 ton mari ne mourra plus, ta femme ne mourra plus, parce que Yeshua, c'est la vie, partout où tu arrives, la vie prend place, la guérison prend place, partout où tu arrives, les cœurs se tournent vers le Seigneur, ma soeur, ne crains plus la mort, ne crains plus les attaques de Lucifer, parce que Yeshua, mes amis, Yeshua, c'est la vie, Yeshua, c'est la démonstration, Yeshua, ce ne sont pas les blablabla, les histoires, oh il a guéri, il guérit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus ce n'est pas l'argent, il n'est pas là pour te dire, femme viens avec ton argent, il n'est pas là pour te dire, femme viens me conduire partout, non, non, ça ce n'est pas Jésus, Jésus te soulage, Jésus te libère de ce poids, de ce fardeau, il te libère de cette malédiction, et ce soir, je vous dis ce que je vous donne, la bénédiction d'Abraham, ta malédiction familiale est brisée ce soir, tu ne finiras pas comme tes frères et soeurs, tu ne finiras pas, tu ne finiras pas comme ton grand-père, tu ne finiras pas comme ton père, tu es une race à part, ce ne sont pas des histoires, ce que j'ai là, ce que j'ai, je vous le donne ce soir, gratuitement. – Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant des années ta vie est enterrée Tu es comme Ces osmats desséchés Dieu dit fils de l'homme Prophétise Et je veux prophétiser Je veux déclarer des paroles Des paroles dangereuses Des paroles terribles frère Les enfants Dont tu fus privé Parce qu'on t'a condamné Par la médecine On a dit que tu es stérile Je veux appeler maintenant ces enfants Je veux appeler maintenant ces jumeaux Ces jumelles Je veux maintenant appeler ce mariage Avec Jésus Christ de Nazareth Je veux ordonner à ta jambe de pousser maintenant Regarde ton pied Regarde ta jambe Je m'adresse à tes membres maintenant Je m'adresse à ton cerveau Je m'adresse à ton coeur Je m'adresse à tes poumons Je m'adresse à tes reins Je m'adresse à ton corps physique Je dis au nom de Yeshua Corps physique Obéissez Obéissez à la parole de Dieu Obéissez à l'évangile éternel Là où il y avait la mort dans ta famille Je déclare au nom de Yeshua La vie Dieu vient de me dire à l'oreille La ville La ville se lève par la bénédiction Des hommes droits Frère Dieu m'a justifié Et je me lève devant vous Devant le trône du Père Je déclare au nom de Yeshua Que Jésus m'a appelé Jésus m'a établi Pour libérer son peuple Je déclare dans vos ministères Une onction nouvelle Je déclare dans ton ministère d'apôtre Dans ton ministère de prophète Dans ton ministère d'évangélisme Je déclare un vent nouveau Tu ne tomberas pas avec les femmes Tu ne tomberas pas dans la cupidité Je déclare cela Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Je déclare cela Tous tes enfants se convertiront Tous tes enfants serviront Dieu Écoute la déclaration C'est que je vous le donne J'ai reçu cela gratuitement Ce soir Oui mon frère reçois Reçois jeune homme Reçois mon frère Là où on a enterré votre santé Je prends la parole de Dieu L'épée de l'esprit Je prends le bartheon de l'esprit de Dieu Frère nous brisons Tous ces cercueils Je brise Là où on a enterré ton On a enterré ta vie La puissance de la résurrection Arrive jusqu'à là-bas Allez rapporter aux païens Allez rapporter aux religieux Allez rapporter frère Aux gens qui critiquent Ce que Dieu fait Ce que mon Dieu fait Aucun homme ne peut le faire Si ce n'est que Adon Si ce n'est que Adonai frère Il n'y a que Adonai qui peut convertir les cœurs Il n'y a que Adonai qui peut rassembler blanc Noir, métisse, arabe Frère, les nations Et je déclare ce soir Jeunes gens Écoutez jeunes filles D'abord les jeunes femmes Vous ne tomberez pas dans la cupidité Vous ne tomberez pas dans le sexe Dans l'impunicité Vous serez des femmes de feu 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 qui se levera il est là ce soir laissez-le dis à ton voisin tu es là ne sois pas chouké diète ton voisin tu es là frère vos jeunes filles ne vont pas être les instruments de la sirène des eaux vos jeunes filles seront les instruments de Yeshua elles vont dégager la sainteté elles vont manifester la sainteté ce sont des princesses ce sont des règnes Jésus est là je veux parler je veux parler aux jeunes hommes les frères mes frères si par la grâce de je tiens debout si malgré que je commençais jeune et que je tiens toujours je vous dis vous tiendrez vous ne tomberez pas vous allez être des artisans du réveil des artisans du réveil vous allez être des pionniers dans votre génération des pionniers des pionniers dans la prière dans la sainteté dans la crainte de Dieu dans la justice dans la justice dans l'intégrité des pionniers je déclare aux mariés pas de divorce je déclare aux femmes vous êtes à l'image de Sarah de Marie de Magdala vous allez annoncer la résurrection de Yeshua la résurrection même si tu as 80 ans même si tu as 90 ans même si tu as 70 ans je veux dire aux personnes âgées ici que Dieu ne vous a pas abandonné pour autant vous avez un exemple dans la Bible d'une personne âgée Caleb frère 80 ans il était toujours onctionné je veux te dire ce soir je veux te donner ce que j'ai reçu je veux te donner la puissance n'est-ce pas du nom de Yeshua que j'ai reçu gratuitement frère nous avons reçu gratuitement et nous donnons allez dire ce qui se passe allez dire aux gens qui parlent allez leur dire qu'il y a le feu allez leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe allez leur dire que les couples sont restaurés allez leur dire que les cancéreux sont guéris allez leur dire qu'il y a des gens qui se font baptiser tous les soirs allez leur dire qu'il y a des conversions tous les jours allez leur dire Jésus croit le réveil est encore possible le réveil est encore possible mes amis nous allons monter 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 nous allons monter 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 tu ne vas plus descendre je veux parler je veux parler aux démons qui t'attaquent je veux parler aux démons qui te retiennent je veux leur donner l'ordre au nom de celui qui m'a appelé démons de l'enfer démon de l'enfer démon de l'enfer esprit de serpent esprit de convoitise esprit de masturbation je vous donne l'ordre maintenant ce soir allez commencer maintenant vous-même à lâcher le corps au nom de Yeshua vous-même boum au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua esprit humain allez sortez démon à genou à genou devant Yeshua toute langue confesse je déclare que ta langue à genou à genou à genou esprit humain à genou on acclame le Seigneur de gloire oh my god dis à ton voisin le péché le péché ne produit pas les miracles le péché est sous nos pieds au nom de Yeshua au nom de Yeshua je ne mourrai pas je ne mourrai pas mais je vivrai je vivrai je raconterai la gloire 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 de mon père acclame-le oh Gérard cours cours ici Gérard c'est ton temps Dieu te dit mon fils c'est ton temps amène-le-moi amène-le-moi c'est ton temps fils Dieu va restaurer ta famille Dieu va toucher tes enfants on acclame le Seigneur Jésus Jésus dit il est vivant il est vivant il est vivant Jésus est vivant il est Dieu il est Seigneur il revient bientôt il revient bientôt il est l'alpha l'oméga le sommeil la vérité et la vie est le même hier 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 aujourd'hui 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 dans ma vie aujourd'hui dans mon foyer aujourd'hui dans ma vie dans mon ministère aujourd'hui dans mon pays aujourd'hui éteignez-le-moi Alléluia Jésus Jésus frère c'est fini cette époque là oh non le frère Chora il est faux prophète oh non il est faux apôtre non il est faux chrétien frère ok ok tu as dit qu'il est faux prophète bon avec lui son Dieu se manifeste les gens se convertissent les gens sont guéris les gens sont délivrés les gens se font baptiser les couples sont restaurés bon toi qui es de Dieu où sont tes oeufs où sont tes frères Jésus a dit si vous ne croyez pas en moi croyez au moins au aux oeufs Alléluia 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 Satan n'amène pas les gens à Jésus Satan n'amène pas les gens à la sanctification Satan ne prêche pas mes amis Jésus de Nazareth avec le feu là c'est l'onction de la guerre les guerriers sont là il y a des guerriers ici Jésus tu vas marcher tu vas briser les montagnes tu vas renverser les fontaines tu vas courir sous l'onction tu ne peux plus t'asseoir parce que Dieu te met dans le feu Dieu te met dans le feu dans le feu dans le feu Jésus Jésus tu vas aller dans le métro dans les trains dans les marchés tu vas aller dire Jésus reviens bientôt au Hall à Gare du Nord à Massy partout à Montpellier Montpellier à Lyon partout Bordeaux Yeshua revient frère vous savez ce qu'il se passe il y a une armée d'anges guerriers qui vient de descendre ce soir une armée d'anges guerriers une armée d'anges guerriers une armée d'anges guerriers descendu ce soir Jésus 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 acclame Jésus le feu le feu le feu le feu tiens à ton voisin le feu le feu le feu le feu le feu le feu du réveil le feu est là ce soir tu vois tu ne peux plus t'asseoir tu es mis dans une fournaise spirituelle le sida part la timidité part au nom de Yeshua Dieu va essuyer tes larmes Dieu va essuyer tes larmes Dieu va te visiter Dieu va te soigner Dieu va te dépasser Dieu va restaurer ta famille Dieu va toucher l'école de ta famille Dieu dit fortifie-toi ma fille j'ai vu tes pleurs c'est lui qui t'a attiré ici au nom de Yeshua oh Jésus allez dire dis à ton voisin va te parler va raconter ce que Jésus fait ici dis 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 va parler va parler va parler va et raconte ce que tu veux faire va et raconte qu'il y a des jeunes filles qui se sanctifient va et raconte qu'il y a des jeunes garçons qui se sanctifient va et raconte que les blancs sont touchés les noirs sont touchés les arabes sont touchés les africains sont touchés les asiatiques sont touchés les indiens sont touchés va et raconte que les pécheurs se convertissent on a deux on a deux on a deux ok frère tu dis qu'il est sorcier d'accord mais moi ce que je vois je n'ai jamais vu les gens me poussent je n'ai jamais vu ça les sourds entendent je n'ai jamais vu ça les muets les muets les possédés sont frère qui peut faire ça Chora patience Gilbert qui peut faire ça frère qui qui est-ce qu'il est ici Jésus alors acclamons le frère Jésus 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 Alléluia Oh il guérit Oh il restaure Oh il restaure Il restaure Il restaure Il restaure Frère Ce n'est pas de la sorcellerie Ce n'est pas du désordre On a presque fini Ce n'est pas du désordre Pierre arrive chez Corneille Pierre ouvre sa bouche dans acte 10 Le feu tombe chez Corneille frère Vous savez ce que je me dis Il y a une révolution qui est là déjà Il y a des femmes Des femmes révolutionnaires Il y a des jeunes révolutionnaires Frère Le 15 août Une journée spéciale Une journée de la jeunesse dehors Dans un parc On vous donnera l'adresse Toute la journée Tout le monde est convié frère Nous allons prier Nous allons prier D'hors On va évangéliser On va proclamer ce réveil Proclamer le retour de Yeshua Frère c'est la révolution On nous a trop enfermés dans les bâtiments Dans les traditions d'hommes On nous a trop menti frère Nous voulons autre chose Nous voulons vivre autre chose Dites aux voisins Je n'en peux plus Je n'en peux plus Je n'en peux plus De la religion Les habitudes Je veux Dieu Je veux Dieu Je veux Jésus Entièrement Tout totalement Maintenant Ce n'est pas demain C'est aujourd'hui 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 Les gens quand ils vont te voir Désormais ils diront Non ce n'est pas elle Non ce n'est pas lui Tu diras frère, sœur C'est moi J'ai rencontré quelqu'un J'ai rencontré un homme J'ai rencontré mon chéri Il est particulièrement Spéciellement particulier Il a une belle démarche C'est mon tout Tout amour Il a un sourire Oh my God Il a une robe Oh Je suis pris De lui Des yeux Oh Une couronne Et quand il marche L'archange Gabriel Est derrière Gabriel, Michel Tout ça Tout le monde est derrière Frère Ils ont des harpes Ils joutillent A la gloire de Yeshua Les arbres Se penchent dans tous les sens Se penchent comme ça Ça danse Les fleurs chantent Les pigeons chantent Les colombes chantent Et tout le monde se pose la question Mais qui passe par là ? On dit c'est le roi Le roi Porte Et levez vos lentos Pour que le roi de gloire Fasse son entrée Jésus Fasse son entrée Jésus 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 Jésus, oh Jésus, mon bien-aimé, Jésus, moi je t'aime, oh je t'aime ton Seigneur. Jésus, j'ai dit, oh 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 Jésus, j'ai dit Jésus encore, c'est un chant nouveau, encore Jésus, laissez-la passer, en français, Jésus, 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 encore Jésus, Jésus, je suis appris de toi, je suis appris de toi, en français, Jésus, 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 encore Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus, 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 je t'aime tant, Jésus, 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 mon époux, mon époux, Jésus, 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 J Jésus 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 Jesus Jesus My love My love Jesus 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 A genoux My love Jesus 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 My Lord Jesus 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 Jésus, mon Lord. Inclusons-nous devant lui. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Senhor, jésus, 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 oh Dieu, jésus. Alléluia, glorie à ma chacatabarabaka. Oh, ceux qui peuvent s'incliner, inclinons-nous devant lui. Jésus, tout genou fléchi devant Yeshua, afin de lui dire qu'il est Dieu. L'œil qui joue, nous, il est exalté. Merci David. Nous voulons l'accueillir. S'il vous plaît, nous voulons l'accueillir. Nous voulons Jésus. Les prophètes parleront chacun à son tour. Nous voulons dire ceci à notre Créateur qui est parmi nous ce soir. Nous voulons lui dire, Père, nous sommes devant ton trône. Et nous t'attribuons tous les mérites, toutes les guérisons, toutes les conversions, toutes les délivrances. J'enlève mes couronnes, depuis que tu m'as créé, toutes les belles paroles que j'ai reçues. Je les dépose à tes pieds, Père, devant ces hommes et ces femmes. Je suis un serviteur inutile. Père, reste avec nous. Reste avec nous. Loïc. Dieu t'aime, jeune fille. Dieu t'aime, jeune fille. Il me dit de dire à une fille ici qu'il est ton Père. Qu'il est ton Père. Il est exalté. Il est exalté. Le roi est au déçu des cieux. Il est exalté. Le roi est au déçu des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais. Exalté et je loue sans sa mort. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son sonant. Il est exalté. Le roi est au déçu des cieux. Au monde. Avec les anges. Il est exalté. Le roi est au déçu des cieux. Reçois la gloire à Jésus. Je veux le louer. Nous te reconnaissons comme notre roi. Il est élevé à jamais. Exalté et je loue sans sa mort. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son sonant. Il est exalté. Le roi est au déçu des cieux. On monte avec tes anges. Oui, 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 oui. Avec tes exaltés. Le roi est au déçu des cieux. Je me loue. Il est exalté. Je me loue. Son ! Il est chéneux Sa vérité ne lâche pas Oh oui ! Coille là ça ! Il est chéneux Il est chéneux Le roi est au-dessus des cieux Encore une autre fois au monde ! Oh oui ! Il est chéneux Le roi est au-dessus des cieux Je venais loué Il est chéneux Il est chéneux Le roi est au-dessus des cieux Il est chéneux Il est chéneux Le roi est au-dessus des cieux Alléluia Alléluia Pour le Dieu Tout-Puissant Roi de roi Alléluia Alléluia Je serai tout-puissant Il est chéneux Jésus Il est chéneux Alléluia Tu es chéneux Tu es chéneux Tu es chéneux Dignes la gloire Dignes la gloire Dignes la gloire Jésus Tu es chéneux Saint-Saint Le Seigneur Dieu Tout-Puissant Dignes la gloire Dignes la gloire Oh Tu es chéneux Comment ne pas t'adorer Jésus Comment ne pas t'adorer Jésus Comment ne pas Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer, Jésus ? Si tu savais comment, comment, combien Dieu t'aime, si tu le savais, ma soeur, si tu le savais, si tu le savais comment le Père t'aime, si tu le savais comment Dieu t'aime, comment Dieu t'aime, au Père. Je t'aime tant, je t'aime tant, Père. Tu es mon Père, je suis fier d'être ton enfant. Tu n'es pas là pour nous condamner, Seigneur, mon Dieu. Père, nous t'aimons, mon Dieu. Je n'ai que toi, Père. Je ne veux pas pécher pour ne pas te blesser, Seigneur. Tellement que je t'aime, mon Dieu. For I need your presence. For I love you. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Il a patienté pendant dix ans pour te toucher. Tu aurais pu mourir à l'enfer. Il a patienté vingt ans, trente ans. Il t'attendait. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour ton argent. Il n'est pas là pour ta maison. Ce que le Père veut, ce que le Père veut, c'est toi. Père, ce soir, je sais que tu es là. Je sais que ton trône est là, Papa. Laisse-nous, nous, tes enfants, satisfaire ton cœur. Par ces paroles, Seigneur. Par cette adoration. Seigneur, on nous a tellement prêché en faux Dieu. Un Dieu qui nous condamnait parce que nous n'avons pas d'argent, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a versé tout son sang à la croix pour toi. Si tu savais comment il t'aime, tu ne te condamnerais plus. Le cœur du Père bat chaque jour pour toi, ma sœur. Le cœur du Père bat chaque jour pour toi, mon frère. Il sait que tu es fatigué à cause de ta maladie. Il sait que tu es fatigué. Il guérit ton cœur. L'amour du Père, ce soir, tu guéris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon enfant. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer. Je suis ton Père. Fils, mon Fils, tu m'appartiens. Tu demandais que je me révèle à toi. Tu voulais la révélation du Père. Je te parle. Du haut des cieux. Je t'aime. Fortifie-toi. 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 Je te tiens dans ma main. Nul ne te ravira de ma main. Nul. Ne crains rien. Ne crains rien. Fils, fille d'Abraham. Elou Renou est ton paix. Le Dieu de Daniel est ton paix. Le Dieu de Joël. Il t'aime. Il essuie tes larmes. En profondeur. Pendant des années, tu t'es débattu. Voici le repos. Le repos. Le repos. Le repos. Le repos. Ma fille. Oh Dieu. Le pan de la robe du Père a couvert ce lieu. Aucun esprit ne peut te toucher. Aucun homme ne peut t'empêcher de l'adorer. Non, 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 non. C'est une histoire d'amour entre toi et le Père. Une histoire d'amour. Une histoire particulière. au nom de Yeshua. Il n'est pas venu pour condamner les sorciers. Il veut les sauver. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Yeshua. Yeshua. Vous pouvez vous asseoir. Yeshua. 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 J'aime le Père. J'aime mon Père. Dieu est mon Père. Il ne faudrait pas le blesser. Je le dis à chaque fois. Je te sers. Non pour avoir un puissant ministère. Je ne te sers pas pour l'argent. Je le dis, Père, je ne veux pas de ton argent. Ce que je veux, s'il te plaît. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne prêche pas parce que j'aime prêcher. ça ne dépendrait que de moi. Je resterai avec le Père chez moi. C'est son cœur qui m'intéresse. À chaque fois qu'il me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, je lui dis, Père, il y a une seule chose qui m'importe. C'est toi. Je veux te plaire. C'est tout ce qui m'intéresse. Et la deuxième chose qui m'importe, c'est de voir ton peuple libre. Un peuple d'adorateur. Un peuple qui ne s'arrête pas sur les hommes. Un peuple qui t'aime parce que Dieu souffre. Nous sommes là souvent, Père, donne-moi, donne-moi, Père, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je ne demande pas l'onction au Seigneur. Je lui dis, Père, c'est toi que je veux. Je te donne ma vie. C'est tout. Quand je suis face à la tentation que ce soit par rapport à l'argent, par rapport aux femmes, je lui dis, Seigneur, je me dis, je ne veux pas te blesser. Tu as assez souffert. Les yeux du Père observent des scènes atroces. Des jeunes filles qui sont violées, des bébés qui sont violés, des couples qui se brisent. Le Père saigne. L'amour du Père rend fou. Dieu souffre. Combien de chrétiens le savent-ils? Combien des pasteurs le savent-ils? Ils sont là préoccupés par leur bâtiment, par la décoration de leur bâtiment, par leur tapis, par leur prédication, par leur Bible, par leur ordination? Combien désire-t-ils plaire au Père et le suivre lui et lui seul? Je dis aux frères et sœurs, vous voulez prendre les bâtiments, vous voulez prendre les âmes? Prenez, prenez. Prenez-le. Je veux rester avec mon Père. Aimez Dieu, s'il vous plaît. Je veux que tu l'aimes. Ne t'arrêtes pas sur moi. Ne t'arrêtes pas sur les âmes. Sois passionné du Père. Il a pris mon Père biologique, il a pris ma mère biologique. Je lui ai dit, Père, je veux prêcher ta parole. Même le jour de l'enterrement de mon Père et de ma mère, je veux prêcher ta parole. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'il est mon Père. Amen. 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 Je veux que tu partes avec cette parole, que tu sois passionné. Tu paies. Tu sais comment il a souffert pour ne plus que tu pèches. Il a vu son fils en train d'agoniser, de perdre tout son sang. il a dû se détourner de lui parce qu'il t'aime. Et toi, tu es là. Si je ne paye pas la dîme, je serai maudit. Si je ne fais pas l'Assemblée le dimanche, je serai maudit. Oh, vous n'avez rien compris. on n'a rien compris. On n'a rien compris. Souviens-toi quand tu t'es converti, comment tu l'aimais. Maintenant que tu prêches, tu as peur de dire la vérité. Tu as peur de ce que les gens vont penser. Tu as peur de te retrouver seul. Tu n'as rien compris. La semaine prochaine, si le Père le veut, nous allons parler du Père. Le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Parfois, je suis là et une l'onction qui vient sur moi. Tu vois des anges qui descendent et tu entends la voix du Père qui te dit je t'aime. le Père. Ça, c'est mon secret. La révélation du Père. Ça te bouleverse. Ça te change. Qui a été guéri ce soir ? Tu as été guéri ? Qui sont ceux et celles qui veulent se faire baptiser ce soir ? Qui veut donner sa vie à Yeshua ? Ce soir ? Nous sommes tous chrétiens que Dieu soit béni. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu un message de la part du Seigneur ? Une vision ? Dieu t'a guéri de quoi ? Pendant que vous prêchiez, j'étais tellement étouffée que je ne me sens plus vraiment bien. C'est comme si ma respiration devait vraiment s'arrêter. Et d'un coup, le Seigneur vraiment m'a délivré de tout ça, de toute cette respiration qui me fait. Amen. Dieu t'a guéri. Que Dieu soit béni. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur ce soir ? C'est-à-dire que beaucoup sont guéris. Amen. Il y a une journée de réveil à Nantes demain et dimanche. Mais demain, il y a aussi une réunion ici à partir de 16h30 avec l'évangiste et Patience et avec Ludovic Rouget. Et on reprend quel jour la semaine prochaine ? Mardi. On reprend mardi. Amen. Ça nous permet de nous retrouver lundi pour pouvoir nous ressourcer. Mardi, on repart. On a dit qu'on se laissait guider. Dieu nous donne la force. Nous sommes dans la joie de voir aussi nombreux, aussi amoureux d'Yoshua. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, de soutenir financièrement, matériellement, TV de vie, Radio de vie, les Docuimos. Ça nous permet de diffuser massivement la parole partout. Combien de connexions, Michel, on a eu ? 455 ce soir. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà béni au nom d'Yoshua. On va nous amener les paniers d'offrandes pour le soutien de TV de vie. Il y a aussi des missionnaires que nous voulons soutenir. Merci pour votre sacrifice parce que ce n'est pas facile de se déplacer comme ça tous les jours. Dieu est bon. Amen. Voilà. Dieu vous garde.